Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo sur mes achats de ces derniers temps parce qu'il y en a ça fait peut-être un mois que je les ai etc. Je préfère vous faire une petite vidéo maintenant qu'une très longue dans un mois avec regrouper tous les achats surtout que si j'attends trop vous ne pourrez peut-être plus les retrouver en magasin. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous plaire et je vous laisse regarder. Donc on va commencer avec Action, vous savez que je suis fan de ce magasin de décoration. Enfin décoration, il y a vraiment un peu de tout, des fournitures, il y a même de la nourriture etc. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. Et j'y vais assez régulièrement pour voir s'ils ont des nouveautés parce que si vous ne le savez pas, bah ils ont des nouveautés qui rentrent assez régulièrement donc c'est sympa d'aller y faire un tour. Donc j'ai tout d'abord pris cette lampe, donc sachez que si elle vous plaît, donc elle existe dans cette taille là et elle existe aussi en type halogène donc beaucoup plus grande pour le salon. Et je me demande si je finirais pas par la prendre plus tard mais comme elle était un peu plus chère, j'ai préféré prendre celle-ci. Je la trouve vraiment super jolie, c'est comme un bois peint en blanc et je le trouve vraiment très jolie. Il y a un détail également sur la bajour brodée avec un coeur, il est vraiment très joli. Elle est assez sobre comme on peut le voir, elle est toute blanche avec juste un petit détail sur la bajour et ça je trouve que c'est très bien. Il me semble aussi que vous avez deux types d'abajour, vous en avez un un peu plus grand et un plus petit. Et comme j'ai pris le plus petit manche, je me suis dit que j'allais prendre la petite également, enfin la petite abajour également. Voilà je trouve que c'est sympa, je trouve que les lampes généralement c'est toujours super cher et chez Action c'est super raisonnable. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'une lampe, celle-ci est très sympa. Ensuite je me suis pris un petit pot toujours chez Action, ils ont toujours des pots vraiment super sympas. Je me suis pris celui-ci qui est tout en vert avec un petit détail en fait, je sais pas si on pourra bien voir, c'est une petite étoile sur le dessus. Sachant qu'il existe en beige comme je l'ai pris également en rose si ça vous intéresse. Et je le trouve très sympa, moi personnellement je ne me sers pas vraiment du bouchon comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu c'est mon rangement maquillage et en fait je pose mes pinceaux dedans tout simplement. Je trouve le détail vraiment super sympa. J'ai oublié de vous dire mais le petit nœud c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un petit ruban de satin et je trouve ça vraiment très joli. C'est vraiment de la bonne qualité encore une fois, il y a certains articles chez Action où ça ne vaut pas du tout le coup, c'est pas une très bonne qualité. Et il y a d'autres articles comme ça qui valent vraiment le coup parce que ça c'est assez banal, je veux dire ça nous plaît toutes. On pourrait retrouver ça chez Maisons du Monde à peut-être 20€ et là il me semble que j'ai dû payer 5€ ou un truc comme ça donc ça vaut vraiment le coup. Et on a toujours besoin de pot. Moi j'avais vraiment besoin d'un nouveau pot à pinceaux pour les pinceaux que je vais vous présenter après et celui-ci je le trouve vraiment très joli. Ensuite on s'est pris avec mon chéri cette petite horloge parce que c'est lui qui l'a choisie et j'aimais vraiment beaucoup aussi. On aime beaucoup tout ce qui est blanc, épuré, noir et blanc etc. On aime vraiment beaucoup et celle-ci on l'a mis dans la salle et je voulais vous la présenter parce qu'ils ont toujours beaucoup d'horloges vraiment très sympas. Et c'était pas très cher, il me semble que ça devait être aussi à 4 ou 5 livres, enfin vraiment c'est vraiment pas cher du tout, il faut vraiment sélectionner les bons articles. Et ça je trouve ça vraiment sympa, on l'a mis sur une commode dans notre salon et je trouve que ça rend vraiment super bien. Niveau un peu plus beauté chez Action, vous savez très bien que je suis fan des gels douche bourgeois et c'est vraiment toujours chez Action que je me les ai. Procure parce que je trouve que chez Super U ou Leclerc ils sont toujours un peu plus chers donc j'aime bien les prendre chez Action. Et donc j'ai pris le sublime mois de bourgeois, voilà. Je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard mais j'aime vraiment beaucoup les gels douche bourgeois et je les prends toujours chez Action. Et pour finir chez Action, je vous avais dit que j'ai vraiment pas énormément de choses chez Action, je me suis pris ce petit scotch à bureau et ça je trouve ça vraiment très sympa parce que ça, ça coûte super 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 cher dans le commerce. Parce qu'on se rend pas compte mais il est assez lourd et en plus il est très sympa, j'aime beaucoup sur mon bureau. Et je trouve ça sympa d'avoir ces scotch à bureau comme ça, ils sont assez lourds, c'est d'une très bonne qualité encore une fois. Je me rappelle plus s'il y avait d'autres couleurs que orange comme ça, oui il devait y avoir d'autres couleurs mais je trouvais celui-là très sympa. Et je trouve ça beaucoup mieux d'avoir ce genre de scotch plutôt que les scotch que vous savez on achetait avant là dans les petits emballages plastiques et celui-ci il est de très bonne qualité, il est très sympa donc voilà. Je me suis fait une petite commande sur le site de The Beauty, je me suis acheté un kit de pinceaux Zoéva. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est le kit 12 pinceaux pour les yeux rose gold donc ils sont vraiment géniaux. Maintenant j'ai pu les tester pas mal de fois et j'en suis vraiment conquise, encore une fois je vous en parlerai dans une vidéo favori ou peut-être sur une vidéo exclusivement dessus. Mais j'en suis vraiment conquise et regardez-moi cette pochette en plus elle est vraiment sublime. Et j'en suis vraiment super contente, ils sont vraiment géniaux comme pinceaux et je vous les conseille vraiment. Ensuite un petit cadeau de ma maman, cette petite trousse H&M et je tenais à vous la présenter parce qu'elle coûte seulement 3 ou 4 euros. Elle est vraiment super jolie, j'adore les détails, c'est un peu comme des roses, elle existe en rose et aussi en grise et je la trouve vraiment super sympa. Je trouve que le format est vraiment idéal pour une petite trousse à beauté et voilà c'est un petit achat et je voulais vous présenter également dans cette vidéo. J'ai ensuite craqué chez Sephora pour la semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced parce que honnêtement la première j'en ai été vraiment complètement conquise. Je l'utilisais vraiment tous les jours et comme je vous l'ai dit les fards étaient vraiment creusés et celle-ci me donnait vraiment trop 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 envie. Elle est juste sublimissime, toutes les couleurs me plaisent. Bon à part le rose pailleté violet et un petit peu le bleu que je ne mettrais pas énormément mais vraiment toutes les autres sinon je vais les utiliser tous les jours c'est sûr. Elle est vraiment super complète. Si vous voulez une revue sur le produit ou un maquillage ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle est vraiment top parce qu'il y a vraiment tous les tons. Et contrairement à la première il y a un noir mat et d'autant plus il est vraiment super super pigmenté. Enfin je vous en dis pas plus parce que c'est pas un favori ou une revue c'est juste un haul mais pour vous dire que j'ai craqué j'en suis vraiment ravie. Chez Bata je me suis acheté cette petite paire de slippers et je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont beige sur les rebords et le dessus c'est pailleté doré et elles sont vraiment sublimissimes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que le doré comme ça ça peut faire peur les paillettes etc. Mais elles sont super faciles à associer. Quand je me mets tout en blanc, tout en noir, enfin j'ai vraiment pas de mal du tout à les associer. Elles sont super confortables, elles sont trop jolies, j'en suis complètement fan. Honnêtement les slippers je crois que c'est vraiment les chaussures que je mets le plus souvent. Les baskets, les slippers, les choses comme ça. Elles sont vraiment super confortables, super jolies, c'est une super qualité. Je me suis jamais acheté avant celle-ci de chaussures chez Bata et en fait je ne les avais pas. Mais je pense qu'ils redistribuent plusieurs marques parce que là c'est marqué North Star donc c'est pas Bata. Donc je pense que c'est de cette marque-là tout simplement. Et je n'hésiterai pas à retourner dans ce magasin parce que je ne m'étais jamais aventurée. Et en fait celles-ci je les ai vues juste à l'entrée et j'ai craqué. Elles étaient aussi en argenté, elles étaient vraiment sublimes également. Rapidement je vous montre aussi mes Stan Smith parce que je vous les ai montrées dans mon lookbook. Mais il me semble que je ne vous ai pas montrées dans un haul. Donc vous le savez maintenant mais je me suis acheté les Stan Smith de chez Adidas en couleur rose. Je les cherchais partout en rose et elles n'y étaient qu'en vert ou qu'en toute blanche chez moi. Je ne les trouvais pas du tout en rose. Et je les ai enfin trouvées chez J-Desport. J'en suis vraiment super contente. Même s'il y a du rose derrière elles sont très facilement associables vu qu'il y a juste un tout petit détail sur le devant. Donc voilà je les adore. Les petites astuces pour celles qui n'ont pas des très grands pieds, vous pouvez vous les acheter au rayon junior. Elles sont beaucoup moins chères qu'au rayon femme. J'ai dû les payer 55 ou 60 euros il me semble alors que je crois que c'est beaucoup plus genre 70-80 euros chez la femme. Donc ça vaut vraiment le coup de les acheter si vous avez l'occasion de les acheter chez les juniors. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment sincèrement qu'elle vous aura plu. Je n'avais pas grand chose à vous présenter mais je suis contente d'avoir pu vous montrer mes petits achats. Si il y a un des articles qui vous a plu ou si on a un des articles en commun n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera vraiment super plaisir. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501